Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant alors que le pape apparaît à la loggia des bénédictions sur la façade de la basilique Saint-Pierre où sont massés des milliers de fidèles bien entendu pour la traditionnelle bénédiction Urbi et Torbi en ce jour où l'église célèbre la nativité du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Voilà les honneurs rendus par le... La vérité a germé de la terre. Chers frères et sœurs de Rome et du monde entier, bon Noël à vous tous et à vos familles. En cette année de la foi, j'exprime mon souhait de Noël avec ces paroles tirées d'un psaume. La vérité a germé de la terre. Dans le texte du psaume, en réalité, nous les trouvons au futur. La vérité germera de la terre. C'est une annonce, une promesse, accompagnée d'autres expressions qui, dans l'ensemble, résonnent ainsi. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Aujourd'hui, cette parole prophétique s'est accomplie. En Jésus, né à Bethléem de la Vierge Marie, l'amour et la vérité se sont réellement rencontrés. La justice et la paix se sont embrassés. La vérité a germé de la terre et la justice s'est penchée du ciel. Saint Augustin explique avec une heureuse concision. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Le Fils de Dieu, qu'est-ce que c'est que la terre, la chair ? Demande-toi d'où est né le Christ et vois pourquoi la vérité a germé de la terre. La vérité est née de la Vierge Marie. Et dans un discours sur Noël, il affirme. Avec cette fête qui revient chaque année, nous célébrons donc le jour où s'est accomplie la prophétie. La vérité a surgi de la terre et la justice s'est penchée du ciel. La vérité qui est dans le sein du Père a surgi de la terre parce qu'elle fut aussi dans le sein d'une mère. La vérité qui régit le monde entier a surgi de la terre parce qu'elle fut soutenue par les mains d'une femme. La vérité que le ciel ne suffit pas à contenir a surgi de la terre pour être couché dans une mangeoire. A l'avantage de qui un Dieu si sublime s'est fait si humble, certainement avec aucun avantage pour lui, mais avec un grand avantage pour nous, si nous croyons. Si nous croyons, voilà la puissance de la foi, Dieu a tout fait, il a fait l'impossible, il s'est fait chair. Sa toute puissance d'amour a réalisé ce qui va au-delà de la compréhension humaine. L'infini s'est fait enfant, est entré dans l'humanité. Pourtant, ce même Dieu ne peut entrer dans mon cœur si je ne lui ouvre pas la porte, la porte de la foi. Nous pourrions demeurer effrayés devant notre toute-puissance en l'envers. Ce pouvoir de l'homme de se fermer à Dieu peut nous faire peur. Mais voilà la réalité qui chasse cette pensée ténébreuse, l'espérance qui vint la peur. La vérité a germé, Dieu est né, la terre a donné son fruit. Oui, il y a une terre bonne, une terre saine, libre de tout égoïsme et de toute fermeture. Il y a dans le monde une terre que Dieu a préparée pour venir habiter au milieu de nous, une demeure pour sa présence dans le monde. Cette terre existe et aujourd'hui aussi, en 2012, de cette terre a germé la vérité. Par conséquent, il y a de l'espérance dans le monde, une espérance fiable, même dans les moments et dans les situations les plus difficiles. La vérité a germé, pourtant amour, justice et paix. Oui, que la paix germe pour la population syrienne, profondément blessée et divisée par un conflit qui n'épargne même pas les personnes sans défense et fauche des victimes innocentes. Encore une fois, je fais appel pour que cesse l'effusion de sang, que soient facilités les secours aux personnes déplacées et aux réfugiés et que, par le dialogue, soit recherchée une solution politique au conflit. Que la paix germe sur la terre où est né le Rédempteur et qui donne aux Israéliens et aux Palestiniens le courage de mettre fin à trop d'années de lutte et de division et d'entreprendre avec décision le chemin de la négociation. Dans les pays de l'Afrique du Nord, qui traversent une profonde transition à la recherche d'un nouvel avenir, en particulier en Égypte, terre aimée et bénie par l'enfance de Jésus. Que les citoyens construisent ensemble une société fondée sur la justice, le respect de la liberté et de la dignité de chaque personne. Que la paix germe dans le vaste continent asiatique. Que l'enfant Jésus regarde avec combien vieillance les nombreux peuples qui habitent ces terres et de manière spéciale ceux qui croient en lui. En outre que le roi de la paix porte son regard sur les nouveaux dirigeants de la République populaire de Chine pour la haute charge qui les attend. Je souhaite que celle-ci mette en valeur l'apport des religions dans le respect de chacune, de sorte qu'elles puissent contribuer à la construction d'une société solidaire au bénéfice de ce noble peuple et du monde entier. Que la nativité du Christ favorise le retour de la paix au Mali et de la Concorde au Nigeria, où d'atroces attentats terroristes continuent à faucher des victimes, en particulier parmi les chrétiens. Que le Rédempteur apporte aide et réconfort aux réfugiés de l'Est de la République démocratique du Congo et donne la paix au Kenya, où des sanglants attentats ont touché la population civile et les lieux d'occulte. Que l'enfant Jésus bénisse les très nombreux fidèles qui le célèbrent en Amérique latine, qu'il augmente leurs vertus humaines et chrétiennes, et qu'il soutienne tous ceux qui sont contraints à émigrer de leur famille et de leur terre, et qu'il affermisse les gouvernements dans leur engagement pour le développement et dans la lutte contre la criminalité. « Chers frères et sœurs, amour et vérité, justice et paix se sont rencontrés, se sont incarnés d'un homme né de Marie à Bethlème. Cet homme est le Fils de Dieu. Il est Dieu, apparu dans l'histoire. Sa naissance est un germe de vie nouvelle pour toute l'humanité. Puisse chaque terre devenir une terre bonne, qui accueille et fait germer l'amour, la vérité, la justice et la paix. Bonne Noël à tous ! Et à tous ceux qui suivent ces voeux par les moyens modernes de communication, le pape adresse ces voeux de Noël. Bon Noël aux habitants de Rome et de toute l'Italie ! Avec la naissance de Jésus est apparu au monde l'amour de Dieu pour les hommes. Que cet amour que nous contemplons dans la fête de Noël aujourd'hui puisse favoriser l'esprit de collaboration pour le bien commun, nous conduire à réfléchir sur la hiérarchie des valeurs et raviver la volonté d'être solidaires et donner à tous l'espérance qui vient de Dieu. En anglais May the birth of the Prince of Peace remind the world where is to happiness lies. May your hearts be filled with hope and joy. For the Savior has been born for us. Tedeschi. En allemand. En espagnol. Portugais. Feliz Natal para todos. Un agimento de Manino Jesus illumine de alegria y paz vos oslares in a songe. En néerlandais. En néerlandais. En néerlandais. En néerlandais. En néerlandais. En néerlandais. Luxembourgeois. En grecque. 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 Croates, Slovènes, Serbes, en bulgare, en macédonien, en biélorusse, en russe, en casacques, en mongol, en ukrainien, en lituanien, en laiton, en estonien, finlandais, suédois, après l'islandais, l'irlandais, romanches, maltais, géorgiens, turcs, arabes, etiopiens, hébreux, araméens, arméniens, suédois, suédois, kirundi, kinyarwanda, malgache, indi, qu'est-ce que j'ai un mot savi qui, on save qui j'ouvre comme aïm, tamoul, christopérante à tina, mal tout cas, malayalam, tiropéraviulé, aschamsagel, nero no, bengali, bengali, christopho mochobel, aschirbato shanti, birmans, kritu monema, piu june, naitchabase, urdou, idola, d'almasi, moubariko, en chinois, japonais, coréen, vietnamiens, singhalais, thaïlandais, indonésiens, cambodgien, philippines, maligayang, maligayang, pasco, atmanigong, balagong, taon, maori, samouan, esperanto, kubarani, et en latin, veritas di terra ortais, Christus natusis nobis. il santo padre benedetto sedicesimo, le saint père benoît xvi accorde à tous les fidèles présents et à tous ceux qui suivent à travers les moyens de la radio, de la télévision et de toutes les nouvelles technologies, c'est le cardinal protodiacres, c'est le cardinal protodiacre Jean-Louis Torrent qui vient d'intervenir. et benoît xvi va maintenant donner sa bénédiction solennelle à la ville et au monde. sancti apostoli petus et paulus, decorum potestat et auctore confidimus, ips intercitant fronobis ad hominum. amen, precipus et meritis beate marie semper virginis, beate michaelis archangeli, beate janis baptiste et sanctorum apostolorum pete et pauli et omnium sanctorum. miséliato veste omnipotens deus et dimissis omnibus pecatis vestis, perducat vus jesus christus ad vitam et hernam. amen, indulcentiam absolutionem et remissionem omnium pecatorum vestorum, spatium veret fructose penitentiae, corsem per penitens et emendationem vite, gratiam et consolationem sancti spiritus, et finalem perseverantiam in oponis operibus, tribat vobis omnipotens et misericors dominus. amen, et benedictio dei omnipotentes, patris et fili et spiritus sancti, deschenda supervus et mania semper. amen, et voilà alors que vous découvrez sur ces images la plage Saint-Pierre archi comble empli de pèlerins venus de Rome bien sûr mais du monde entier comme en témoignent les drapeaux. pour recevoir cette bénédiction en ce jour où l'église fête Noël, et vous l'avez entendu dans son message, Benoît XVI a insisté particulièrement sur la paix, rappelant que Dieu ne peut pas entrer dans nos cœurs si nous ne lui ouvrons pas la porte, la porte de la foi, Porta Fidei, en cette année de la foi, le pape qui a formulé le vœu que la paix germe pour la population syrienne, lançant un appel pour que cesse l'effusion de sang, appel pour la paix également sur la terre où est né le rédempteur, qu'il donne aux israéliens et palestiniens, le courage de la négociation, et puis le pape qui a évoqué les pays d'Afrique du Nord, l'Egypte également pour que chacun contribue au bien commun, le continent asiatique pour qu'il règne également la paix, ainsi que plusieurs pays d'Afrique dont le Nigeria et le Mali. C'est parti ! 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 L'amour, la vérité, la justice et la paix. Très bon Noël à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous ont permis de vivre cette bénédiction en direct de Rome, en particulier nos confrères du Centre Télévisé du Vatican et de Radio Vatican, ainsi que ceux de l'Agence Romaine Immédiat. Merci à Raphaël Goudeneuve et Flavio Esposito et à vous tous de votre fidélité. Très bon Noël dans la joie et la paix du Seigneur ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !